Coucou toi, j'espère que tu vas super bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle plus précisément d'une carte dans un tirage particulier qui est la position de la carte 9 dans le tirage de la croix celtique. Donc ici, je te montre tout de suite le tirage de la croix celtique. Si c'est un tirage que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, je te mets en lien, en description, dans la barre d'infos, une vidéo où j'ai expliqué en quoi consistait le tirage de la croix celtique. Donc là, on s'intéresse à la ligne qui est sur le côté et à l'avant-dernière carte qui est la carte des peurs et des espoirs. En fait, il y a une grande richesse qui est cachée dans cette position. Donc comme je te l'ai dit, je te mets le lien vers la vidéo de la croix celtique en dessous si c'est un tirage que tu ne connais pas, dont tu ne connais pas les positions. Et en fait, j'enseigne ce tirage beaucoup plus en détail aussi dans mon initiation au tarot intuitif. Je te mets aussi l'accès gratuit au module 1 de cette initiation au tarot intuitif sous cette vidéo. Là, aujourd'hui, je m'adresse aux personnes qui utilisent déjà ce tirage de façon relativement fluide et qui l'utilisent même éventuellement avec des clients, avec des consultants ou qui comptent se mettre prochainement à l'utiliser avec d'autres personnes. Pour moi, c'est vraiment un tirage très complet et qui est indispensable à avoir dans sa boîte à outils de tarot log. Je t'explique ça tout de suite. Donc cette carte, c'est la carte des espoirs, donc des envies et des peurs. Donc en fait, ça va donner une interprétation. C'est quelque chose dont le consultant a à la fois peur, qu'il redoute et à la fois ce dont il a envie. Et souvent, effectivement, ces deux choses se confondent. Je te donne un exemple ici dans le tarot de Tote, pardon, avec le 10 de coupe. Ça, ce serait l'espoir d'une vie de famille heureuse. Mais en même temps, il se peut qu'on ait peur de ça. On a peur soit que ce soit une illusion. Dans la plupart du temps, on a un arc-en-ciel qui s'efface. Et là aussi, on a quelque chose de très évanescent, de très lumineux, mais de très impalpable. Soit on a peur que ce soit une forme de piège, plein de contraintes familiales, obligé d'être présent, obligé de pourvoir à tout ce monde-là. Donc en fait, ce détail, ça montre comment nos attentes ou nos peurs ont un impact sur nos résultats qui va être la carte juste au-dessus, la carte juste suivante, comme ça. Et ça, c'est extrêmement bon à savoir pour le consultant au sujet du thème qui lui tient à cœur et qu'on est en train d'étudier avec tout le tirage de la croix celtique. C'est pas que ça va se réaliser ou non, c'est pas une carte prédictive. Mais ça fait penser à un souhait que les gens expriment quand ils viennent me voir. En fait, ils viennent me voir en attendant peut-être que j'ai une baguette magique pour voir quelque chose, justement peut-être une vie de famille heureuse, quelque chose dans ce genre-là. Mais en fait, si j'avais vraiment une baguette magique, ils ne voudraient pas de mon cadeau. C'est à la fois quelque chose qui fait envie et à la fois quelque chose qui repousse énormément parce que ça nous fait profondément peur. En fait, on va pouvoir voir cette carte comme quelque chose de très large, c'est-à-dire toute la gamme des émotions qui est liée à la situation du consultant. C'est à la fois les espoirs et les peurs, c'est à la fois de l'attraction, de la répulsion. Donc en fait, on a toute cette gamme, en fait cette polarité qu'on retrouve dans toutes les émotions vis-à-vis d'une situation particulière. C'est-à-dire qu'à la fois on est dans des émotions agréables et de plaisir et à la fois dans des émotions désagréables, de douleur, de détresse. En fait, cette carte, elle représente vraiment les deux faces d'une même pièce. En fait, on peut classer les émotions en général selon qu'elles sont agréables ou pas agréables à ressentir. Et du coup, c'est aussi possible dans ces deux colonnes-là, on va dire, de les classer selon leur niveau d'intensité. Par exemple, dans la gamme négative, on va pouvoir avoir des fois quelque chose comme l'ennui, le désagrément, la colère, la rage. C'est-à-dire qu'on peut aller du moins intense au plus intense et l'intensité de cette émotion sera révélée aussi par la carte. Ce qui est vraiment important de savoir avec cette carte, c'est qu'on ressent toujours une combinaison de plusieurs émotions, en positif, en négatif. Et du coup, l'interprétation de cette carte neuve, ça va toujours être de décrire ce déchirement, ce stress, ce conflit émotionnel qui a été mis en lumière par les deux premières cartes centrales de la croix celtique. On peut aussi partir du principe que nos émotions, c'est le véritable moteur de nos actions. Et du coup, cette carte, elle est super importante quand vous lisez ce tirage à quelqu'un d'autre. C'est le signal qu'on doit poursuivre dans cette voie quand c'est agréable ou qu'on doit absolument changer quelque chose quand c'est quelque chose de désagréable. Si une situation est importante pour nous, c'est parce qu'on ressent quelque chose. Il y a vraiment un lien avec la croix centrale, entre la croix centrale et cette carte neuve. Et on va éprouver de la détresse ou de l'intérêt. Et tout ça, c'est des sentiments qui nous motivent à agir. Et ces émotions, qui sont le plus souvent associées à des souvenirs, à des pensées, c'est ce qui génère finalement nos comportements, nos actes et du coup, notre résultat. Et attention, parce qu'en tant que lecteur de tarot, là, on doit être vraiment conscient que les émotions, les souvenirs, les pensées des gens vont être différents des nôtres face à une situation donnée dans cette croix celtique. Si on part du principe que notre vision des choses, c'est la seule réponse émotionnelle naturelle, le tirage, il risque d'être super biscornu et très peu parlant pour le consultant. Là, il s'agit vraiment de s'imprégner des émotions de quelqu'un d'autre et c'est ce que permet précisément cette carte. Un truc à savoir aussi important par rapport toujours à la même carte, c'est qu'on apprend toujours plus ou moins à réagir émotionnellement de telle ou telle façon à tel ou tel type d'événement. Quand on a plusieurs fois vécu la même chose, on associe cette circonstance à une émotion particulière. Et ça devient une espèce de règle de vie pour nous. Par exemple, il y a du gâteau, c'est une circonstance et du coup, on a une émotion peut-être automatique de réunion familiale ou quand par exemple la circonstance, c'est quelqu'un est décédé, on a une réaction émotionnelle presque automatique de deuil ou de tristesse. Donc la carte 9, elle permet de voir quel script automatique est mis en place dans la vie du consultant. Si on veut informer quelqu'un sur le résultat probable de ses actions justement avec la carte 10 qui est la dernière carte de ce tirage, le consultant ne va pas pouvoir vraiment vous comprendre s'il ne comprend pas le détour qu'il a fait auparavant par les émotions de la carte 9. Et ce sont ces émotions au sujet de telles situations qui entraînent ce résultat. Mais c'est aussi du coup à ce niveau-là que c'est le plus facile de se transformer. On peut voir la situation différemment et du coup ressentir quelque chose de différent et du coup agir de façon différente dans notre vie pour un résultat différent dans notre vie. Donc moi je vois vraiment un grand intérêt à cet endroit du tirage d'engager un vrai dialogue avec le consultant. Le consultant peut décrire la carte ou bien il peut dire ce qui attire le plus son attention. Ça permet souvent aux émotions d'émerger, aux souvenirs d'émerger et ça permet du coup à travers bien sûr un dialogue d'évaluer si la réponse émotionnelle elle est appropriée dans la situation présente ou si on est en mode automatique ou si on réagit à un souvenir ou quelque chose qu'on a régulièrement vécu. On regarde aussi bien sûr les autres cartes s'il y a d'autres points de vue, d'autres objectifs, d'autres options qui sembleraient peut-être plus prometteurs pour le consultant qui représenteraient des alternatives plus heureuses. Je résume. C'est les émotions de la carte 9 qui motivent nos actions et donc nos résultats de la carte 10. Si on est plus dans une émotion agréable, ça va nous donner de l'énergie, ça va nous donner de la motivation, ça va nous donner de l'envie. Si on est dans une émotion désagréable, ça va nous amener à chercher plutôt des biais de soulagement ou être dans l'évitement. Donc les émotions agréables qui sont les espoirs, les émotions désagréables qui sont les peurs, elles sont décrites décrites dans cette carte 9. Même si parfois, c'est le négatif ou le positif qui domine évidemment. Donc si on voit cette carte comme quelque chose qui va nous pousser à agir d'une façon précise, comme le moteur en fait de notre action, alors à ce moment, le consultant, il peut devenir plus conscient du poids de son histoire personnelle dans ce qui se joue ici, dans cette situation. Alors là, tu vois que je vais assez loin dans toi, ton rôle de tarologue et du coup, dans l'insistance que tu peux avoir sur certaines cartes. Mais là, dans ton rôle de tarologue, si j'imagine que tu lis à quelqu'un d'autre, tu vas dire aussi que, comme pour toutes les cartes de tarot, les émotions qui sont décrites dans la carte 9, elles ne sont pas gravées dans le marbre, elles peuvent évoluer, on n'est pas devant une situation absolument figée. Donc tu vas aider le consultant à se connecter à ses objectifs les plus beaux, c'est-à-dire la carte qui est en haut de la croix centrale, et tu vas lui montrer ses différentes options. Et pour aller encore plus loin, en en parlant, le consultant, il va recevoir de toute façon des énergies hautes qui vont avec les leçons de cette situation. Ça va lui permettre aussi de voir les racines émotionnelles de la situation, tu vas aller lui montrer celles-là. Et du coup, le changement, il va pouvoir s'entamer, il y a un changement émotionnel qui va se passer de toute façon dans ce temps et cet espace sacré de la lecture de tarot. C'est toi, à un moment, qui offre aussi le changement potentiel. Alors, tu le sais souvent, tu le vois, je pense que ça se ressent. Moi, j'aime beaucoup enseigner le tarot, j'aime enseigner l'apprentissage intuitif du tarot, mais il y a une grosse part de mon travail qui est aussi de te permettre de devenir une professionnelle du tarot, de développer des outils professionnels dans le champ spirituel. Et si ça, c'est quelque chose qui t'intéresse dans ta vie à l'heure actuelle, moi, je peux te permettre de voir une conférence sur ce thème. C'est sur enregistrement, donc c'est un lien assez exclusif. Le lien est dans la description, ça va te dire combien il est possible de gagner en tant que tarologue, quelles options de travail tu peux avoir, comment est-ce que tu peux agencer ça avec peut-être ton travail salarié actuel, quelles sont les formations possibles dans ce domaine. Donc, j'adore te parler de ça, ça me réjouit de t'en parler, ça me réjouit de t'en reparler, ça me réjouit que tu ailles voir éventuellement cette conférence exclusive pour toi. En tout cas, là, c'est disponible aujourd'hui, c'est gratuit, donc pourquoi t'irais pas voir ça en plus, parce que ça apportera un bon complément d'information à cette vidéo. Moi, je te dis, le tarot peut changer ta vie et à tout vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501